Alex Vizorek, 8h57, à vous ! Oui, bonjour, alors aujourd'hui je vous fais part d'un article qui va parler à toute la table, mais qui va parler aussi à tous les gens qui vont au travail, article qui titre « Pourquoi est-il important d'avoir des amis au travail ? » Et je dis ça, oui, bah oui, et je dis ça parce que la semaine dernière, dans les couloirs de France Inter, j'ai entendu ceci, j'ai reconnu cet emportement tout libanais, c'était Léa, quand elle a appris que Barack Obama allait chez Augustin. Alors, je ne dis pas qu'il s'entendait bien avant, je ne le dis pas, mais il y avait une forme de respect. Mais là, j'étais tellement surpris d'entendre des choses, telles, s'il savait où je veux lui foutre son boomerang, bon, ce qui est une mauvaise idée parce que l'objet ne reviendra plus, et à l'inverse, Augustin, criant dans les couleurs « Yes, I can, yes, I can, you will see what it is, a moment of grace ! » Bon, donc tous les deux, écoutez-moi bien cette chronique. En fait, l'article explique qu'à cause du couvre-feu, on ne voit plus ses vrais amis en réel, alors les vrais gens, on les croise au travail, donc il faut nouer des relations fortes. Ses vrais amis sont trop souvent derrière un écran. Alors, ça ne veut pas dire que Barack Obama est ami avec Augustin, Léa, non, si, oui, ils sont parlé par Skype, oui. Et d'ailleurs, je vais vous dire, s'il était venu en vrai, il serait venu chez vous, parce qu'il aurait dit « I am Barack Obama, I am in the 750 of France Inter ». Et c'est justement parce qu'il était par Skype qu'il s'est dit « je vais prendre Augustin » puisque même si j'entends pas la question, je pourrais quand même donner une réponse. Personne ne s'en rendra compte. Les questions d'Augustin, c'est comme les puzzles pour les enfants, ça s'accroche avec tout. Et puis, Augustin, ça ne sert à rien de fanfaronner, je me souviens encore la dernière fois, il vous a ramassé la petite cuillère quand Léa a dit « oui, j'ai Jean Lassalle ». Vous étiez là, à dire « quel poète, j'adorerais lui demander quel genre de showman êtes-vous, Jean ». Bon, alors voilà, un partout, on n'en parle plus. Et puis, c'est comme ça que la chaîne a choisi de diviser le boulot. Lui, quand c'est plus culturel, vous, quand c'est plus « slac-tu-chaude ». Si Carlos Ghosn avait écrit un livre sur l'esthétisme de la Twingo, il serait allé chez Trappena. Et s'il s'évade dans un étui de Babybel géant dans son autre pays de cœur, c'est ça la même qu'on envoie à Copacabana. Si Francis Lalanne fait un disque, bon, Augustin n'invitera pas. Si Francis Lalanne rate un coup d'État, bon, Léa n'invitera pas. Mais c'est ça l'idée, quoi. Alors, je reprends mon article. On est forcément plus joyeux d'aller au travail quand on sait que l'on y retrouve des gens que l'on apprécie. Ou que l'on fait semblant d'apprécier parce qu'on sait qu'on est filmé, n'est-ce pas, Nicolas ? Il n'y a pas de raison que vous soyez épargné. Mais surtout, ce que dit cet article totalement inintéressant, que j'ai choisi uniquement pour essayer de mettre la Discord dans l'équipe, c'est que plus il y a de bien-être au travail, plus il y a de productivité. Donc, si ce n'est pas pour vous, par respect, faites-le pour le contribuable français. On se doit d'être amis. Donc, en amis, on peut tous dire à Augustin qu'on est très déçus qu'il n'ait pas demandé une carte blanche à Barack Obama. On aurait aimé qu'il fasse une reprise de ses Jérôme au ukulélé. Mais oui, ça aurait été hyper bien en vidéo, ça aurait tourné grave. Mais surtout, pour se souder Nicolas, Claude, Léa, Sonia, Augustin et vous aussi, Agnès, il faut vous forcer à remplir ce Doodle que j'ai envoyé pour organiser un paintball, barbecue, karaoke spécial, team building, s'il vous plaît, les amis. No way !